Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, al-salatu wa sallam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la cérémonie de la fête du travail et de prendre la parole en ce premier mai pour souhaiter d'emblée, au nom du gouvernement, bonne fête à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays. Cette année, la fête du travail intervient à un moment où nos compatriotes observent le jeûne du mois béni du Ramadan et renforcer leur foi en l'unicité du Créateur. Cette année encore, la journée commémorative de la fête du travail est célébrée dans notre pays avec une certaine ferveur, malgré le contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19, démontrant ainsi l'attachement des mandants djiboutiens à la préservation de la paix et de la concorde sociale, socle du développement socio-économique de notre pays. Cette année aussi, l'événement marquant de la vie politique nationale a été l'élection présidentielle qui a eu lieu le 9 avril dernier. Les djiboutiens et les djiboutiens ont renouvelé leur confiance à son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guélet, en le portant encore une fois à la tête de la magistrature suprême. Ils ont choisi la continuité à l'aventure et il m'est ravi de profiter de cette tribune pour féliciter Son Excellence le Président de la République pour ce plébiscite. Mesdames les travailleuses, Messieurs les travailleurs, face à cette conjoncture de la Covid-19, j'exprime mon admiration à l'immense élan de solidarité nationale continue qui s'est manifesté dès l'apparition de cette pandémie dans notre pays et à la lutte acharnée menée avec efficacité sous la houlette de Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guélet. Je me permettrai de saluer cette remarquable mobilisation et d'adresser l'expression de notre reconnaissance en premier au personnel de santé et à toute la population résolument engagée dans la sensibilisation, la détection, la prise en charge de cette pandémie. Sans aucun doute, des avancées considérables sur le plan thérapeutique viennent renforcer les mesures de précaution obligatoires et notamment des vaccins ont été conçus dans des délais records et une campagne de vaccination est en cours dans notre pays pour une couverture immunitaire maximale de notre population. Dès lors, je me dois d'exhorter mes compatriotes, en particulier les travailleuses et les travailleurs, à adhérer à cette dynamique de lutte contre la Covid-19 de nature à consolider le dialogue social établi et à favoriser le respect des mesures de précaution pour se protéger et protéger les autres. Au passage, je ne peux me permettre de ne pas présenter mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu des proches à cause de la Covid-19 et souhaiter un propre rétablissement aux travailleuses et aux travailleurs affectés. Mesdames, les travailleuses, messieurs les travailleurs, à l'occasion de la fête du travail, je veux réaffirmer que nos priorités restent inchangées, les difficultés fussent-elles toujours présentes et les mauvaises habitudes persistantes. Tout mettre en œuvre pour que les jeunes qui recherchent un emploi soient outillés pour l'insertion professionnelle et que les travailleurs du public, comme ceux du privé, évoluent dans un environnement optimal de travail, non seulement en termes de conditions de travail, mais également en termes de droits et de sécurité au travail. C'est la mission principale de mon département. En effet, le ministère du Travail, sous la houleur de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Ghele, a mené le projet Initiatives pour l'emploi et a organisé au mois de février 2020 la Foire et le Forum sur l'Emploi. Ces événements ont été autant d'occasions de promouvoir des programmes de développement de compétences et d'employabilité des jeunes afin de leur permettre d'apprendre un métier et de les insérer dans le marché du travail. Lors de ce moment clé, une déclaration sur l'emploi a été signée, officialisant ainsi l'engagement de toutes les parties prenantes au Forum pour promouvoir le travail décent à Djibouti. Une nouvelle stratégie nationale de l'emploi assortie d'un nouveau plan d'action opérationnel a été élaborée et sera mise en œuvre. Le Forum a été l'occasion d'aborder les grandes lignes d'un programme pays-travail décent pour Djibouti en conformité avec les priorités nationales et avec la fructueuse collaboration du BIT. En matière de protection sociale, la CNSS étend l'expérience de l'assurance maladie universelle pour un accès équitable aux soins pour tous les citoyens avec le lancement des travaux de construction d'un hôpital de référence de grande capacité avec un plateau technique et d'offre de soins diversifiés. Mesdames les travailleuses, Messieurs les travailleurs, la démultiplication des actions du ministère du Travail exprime quelque part pour nous une façon de nous assurer que toutes les pistes ont été explorées, que toutes les options sont analysées et décortiquées, que toutes les idées sont exploitées, que toutes les réalisations évaluées et ce sont pour atteindre nos objectifs. Parce que nous avons la ferme intention de libérer des énergies, de créer de l'espoir, de susciter des vocations, même chez les plus pessimistes qui se sentent à tort, enchaînés par le manque d'opportunités et écrasés par les vagues de besoin, mais surtout également pour garantir l'harmonie sociale. Nous aspirons à un monde du travail dont l'accessibilité et la mobilité sont adaptés à la diversité des trajectoires et à la réalisation des rêves, même si nous sommes conscients que les cadences d'existence varient d'un corps de métier à l'autre, d'un groupe professionnel à l'autre, d'un individu à l'autre. Comme mon département a l'immense honneur de participer à la réalisation des rêves, aucune place n'est laissée à l'abandon, au renoncement et à la passivité. Mesdames les travailleuses, Messieurs les travailleurs, je vous encourage vivement à cultiver l'audace d'espérer, de ne jamais s'incliner devant les difficultés et surtout croire en la sincérité de se mobiliser pour la cause de l'emploi, pour que la cause de l'emploi soit une priorité nationale et le travail descend une réalité pour les filles et les fils de ce pays. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada